Quel moment important dans l'histoire de la station spatiale chinoise. Comme nous pouvons le voir, l'équipage de Shenzhou 16 entre maintenant dans Tianhe, le nom du module central de la station spatiale chinoise, l'équipage de Shenzhou 15 à l'attent de l'autre côté. Après un rendez-vous rapide et automatisé, le vaisseau spatial Shenzhou 16 s'est amarré au module central Tianhe par le bas. La station spatiale chinoise est composée de six engins spatiaux, dont deux modules de laboratoire, deux vaisseaux habités, le module central Tianhe et le vaisseau cargo Tianzhou 6. Au tout début, il nous fallait environ deux jours pour terminer le processus d'amarrage, mais avec l'aide d'une meilleure technologie, nous avons réussi à raccourcir l'ensemble du processus du rendez-vous et d'amarrage à 6h30. Au total, six taïkonautes travailleront et vivront dans la station spatiale Tiangong au cours des prochains jours, jusqu'à ce que l'équipage de Shenzhou 15 revienne sur Terre. Nous travaillerons par équipe. Les ingénieurs et les concepteurs des systèmes du vaisseau spatial et de la station spatiale chinoise se tiendront prêts à garantir la sécurité des taïkonautes. C'est notre priorité absolue. La station spatiale chinoise devrait être opérationnelle pendant au moins dix ans et nous pouvons nous attendre à assister à des transferts comme celui-ci deux fois par an. L'équipage de Shenzhou 16 entame ces six mois dans l'espace. Les taïkonautes auront plusieurs sorties dans l'espace et mèneront une série d'expériences. L'équipage de Shenzhou 16 entame ces six mois dans l'espace.